Salut mon vieux, ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ? Ben oui, 4 ans, depuis la dernière élection de France Galop. C'est fou comme le temps passe, quoi de neuf ? Et comment va ton éleveur ? Comme d'habitude, que du vieux, toujours pareil, on prend les mêmes et on recommence, non ? Retiens-toi au courant, à la Fédération des Éleveurs, ça bouge ! Avec des jeunes et avec des femmes, et pour la première fois, une liste propriétaire, en plus de la liste éleveuse. 1400 éleveurs également propriétaires sur les 2300 adhérents de la FEG, ce n'est pas rien, non ? Ils ont bien le droit d'être représentés par des élus sérieux et qui sont, comme eux, des propriétaires impliqués. Ensemble, nous allons constituer une force sans égale pour conduire France Galop et parler d'une seule voix avec l'État. L'union fait la force. L'union, je veux bien, mais il faudrait peut-être un jour parler aussi aux trotteurs. Ah mais c'est prévu, c'est sûr, ça va arriver l'autre jour. Mon maréchal Ferrand, qui fait aussi les voisins du trot, m'a dit qu'ils en parlaient tout le temps. Ce nouveau rapprochement aboutirait à une nouvelle structure qui pourrait être composée de 4 représentants du galop, 4 représentants du trot, 2 représentants du PMU et 2 représentants de l'État. Alors, tu vois qu'on peut se faire une poignée de sabots ? Ok pour les politesses. Mais moi, mon petit éleveur, il dit que là où la capitale, c'est toujours les mêmes, et que le changement, c'est jamais maintenant. Ça, il n'a pas tort. Il faudrait faire un peu d'air. Nous, ce que nous pensons, c'est de pouvoir, de devoir limiter à deux mandats successifs, que ce soit pour les cooptés et pour les socioprofessionnels, afin de pouvoir redynamiser un petit peu les équipes dans les institutions, de redonner des nouvelles idées. Et nous ne sommes pas contre la cooptation, au contraire, mais nous pensons que ça devrait être utilisé pour intégrer des nouvelles personnes venant du monde extérieur, et qui va donner un petit peu un élan de renouveau aux institutions. Il faudrait déjà pouvoir s'entendre entre nous sur certaines choses. J'ai ouïnir que certains propriétaires en France n'étaient jamais d'accord sur les histoires de primaires éleveurs. Ah bon ? Ouais, à la Fédération, c'est pourtant clair. Au comité de la Fédération, demandons le rétablissement de la primaire éleveur pour les choses de tout âge, le maintien des primaires éleveurs à l'étranger, et la distinction des conçus et non conçus. Et tu fais ça avec quel argent ? C'est fini la voine et l'oseille qui tombent du ciel, il faut compter de nouveau. Là, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des taux équitables pour tout le monde, tout en restant dans la même enveloppe. On doit galoper dans le même sens, en avant, bien sûr. C'est comme pour les histoires de deux tiers, un tiers. Je dirais que pour marcher, il faut deux jambes. Au galop, c'est la même chose. Il faut le plat, il faut l'obstacle. L'obstacle, c'est un sport populaire qui est une porte d'entrée idéale pour les jeunes, pour les petits éleveurs, dont l'excellence est reconnue au niveau international. À la fédération, on défendra toujours l'obstacle et ses quatre composantes, qui sont les pourcents, les anglo, les arabes course et les AQPS. Eh bien, moi, mon petit éleveur, il en a plein le dos de la TVA. Il dit qu'on n'y comprend rien et que ça coûte bien trop cher. Il ne faudrait pas que ça lui casse le moral. Alors, sur la TVA, qui est actuellement en taux plein à 20%, nous demandons à ce que ce taux plein soit revu à la baisse et dans le même temps que le taux réduit de TVA continue de s'appliquer jusqu'au jour où le cheval est déclaré à l'entraînement. Donc, lorsqu'il est au débourrage, au pré-entraînement, nous demandons à ce que le taux réduit s'applique. OK. Et pourquoi maintenant et pas avant ? Figure-toi qu'il y a une fenêtre de tiers qui vient de s'ouvrir pour l'État français. Bruxelles a redonné la liberté aux États membres pour fixer leurs taux applicables. Alors, tu vas préparer ton plus beau sourire. Eh bien, voilà, tu peux y arriver. Je te sens déjà plus serein. Tu pourras même partir à la retraite tranquille, car les réformes ont du bon. Oui, ça fait bien longtemps que la Fédération travaille sur le sujet du bien-être équin puisqu'elle a été vraiment au cœur de la rédaction de la charte du bien-être équin. Et ce texte est vraiment la référence pour tout ce qui concerne le bien-être du cheval. D'autre part, la Fédération a été la première à participer financièrement à notre association au-delà des pistes. Et elle continuera à le faire parce que, pour que vraiment, le bien-être animal, le bien-être du cheval, soit au cœur de la préoccupation de tous les acteurs des courses. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Enfin, à nous tous. J'en parlais avec mon éleveur, la curie du soir. Mais du coup, il y a qui sur la liste ? Sur les deux listes, tu veux dire ? Les voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada